Bonjour à tous, bienvenue au département de chimie de l'écouté Paul Sabatier sur le site de casques. Je m'appelle Arthur Lecoux, je suis enseignant en chimie et vous êtes ici dans une salle de travaux pratiques de chimie analytique. Au cours de votre bachelor universitaire technologique, vous apprendrez à synthétiser des molécules. L'objectif de la chimie analytique va être de vérifier que les molécules synthétisées sont bien celles que vous souhaitez, mais aussi de vérifier la pureté des molécules que vous avez produites. Dans un deuxième temps, nous pourrons travailler sur des matrices plus complexes ou il va falloir vérifier la composition des échantillons, que ce soit dans des huiles essentielles, des parfums ou des médicaments. Pour illustrer le travail d'un technicien en chimie analytique, on propose en deuxième année de chercher les pesticides contenus dans une orange. On remarque qu'une orange qui n'a pas reçu de traitement va avoir une durée de vie beaucoup plus courte qu'une orange qui a été traitée. Pour cela, dans un premier temps, il va falloir moroyer le orange. Une partie de cet échantillon va être récupérée et mise dans un tube avec différents autres réactifs. En sortant de la centrifugeuse, nous récupérons un échantillon dans lequel il y a un solvant. La partie supérieure de ce solvant contient normalement les pesticides. Quand on récupère ce solvant, on va pouvoir préparer un vial qu'on pourra ensuite analyser en chromatographie en phase gazeuse. La chromatographie en phase gazeuse est un instrument qui est utilisé quotidiennement dans l'entreprise. Une fois l'échantillon récupéré, on va pouvoir le positionner dans le passeur d'échantillon. En première année de bachelor universitaire de technologie, on va apprendre à se servir de la chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur relativement simple. Dans un deuxième temps, on apprendra à utiliser un passeur d'échantillon qui va nous permettre de prélever l'échantillon et de l'injecter dans le système. En troisième année, on va continuer de monter en puissance pour aller vers un détecteur infiniment plus efficace qui va nous permettre de détecter les traces de pesticides à l'intérieur de notre échantillon. L'analyse de l'échantillon est terminée. Nous obtenons un chromatogramme. Chaque pic contenu dans ce chromatogramme correspond à une des molécules contenues dans l'échantillon. Toutes les molécules, heureusement, ne sont pas des pesticides. En regardant plus en détail, on remarque que parmi ces pics, une des molécules a été identifiée grâce au spectre de masse. Le spectre de masse nous indique que la molécule obtenue se nomme l'imazaline. Justement, l'imazaline est un antifongique et va permettre à l'orange de ne pas moisir. Vous venez d'avoir l'exemple d'un TP du bachelor universitaire de technologie de Chine. Merci pour votre écoute. On espère vous retrouver en septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada